Pour que rien ne me sorte de ce beau silence du dedans, toujours même condition, même isolement, même séparation, même dépouillement. Si mes désirs, mes craintes, mes joies ou mes douleurs, si tous les mouvements provenant de ces quatre passions ne sont pas parfaitement ordonnés à Dieu, je ne serai pas solitaire. Il y aura du bruit en moi. Il me semble que cet appel est une invitation au silence. Écoute, prête l'oreille. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde selon les richesses de sa gloire, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur par son esprit, que Jésus-Christ habite dans votre cœur par la foi, et ensuite que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître aussi la charité de Jésus-Christ qui surpasse toute science. Et à la fin de la même lettre aux Éphésiens, où elle cite expressément pour la première fois, soyons, donc en final, c'est un résumé de toute la lettre, soyons comme dit saint Paul, la louange de sa gloire. C'est la toute première fois qu'elle cite cette expression, qui sera le résumé, disons, de toute sa spiritualité de plus tard. Le Père Conrad de Mestère, de l'Ordre des Carmes, est venu travailler au Carmel de Dijon sur les archives d'Élisabeth de la Trinité. Vous rééditez toutes ces œuvres. Voilà, je fais donc l'édition des œuvres complètes. Elle a écrit beaucoup. Elle a écrit beaucoup. On a conservé plus ou moins 50 lettres par an de sa vie au Carmel. Donc c'est très intéressant de pouvoir suivre toute son évolution. Ce sont des lettres où elle cherche de se faire comprendre par ses amis, par sa maman, par sa sœur, et en même temps de les inviter à vivre dans le monde cette même vie d'intériorité, de prière, de contemplation qu'elle menait. Oublier son peuple, c'est plus difficile. Car ce peuple, c'est tout ce monde qui fait pour ainsi dire partie de nous-mêmes. C'est la sensibilité, les souvenirs, les impressions, etc. Le moi en un mot. Il faut l'oublier, le quitter. Et quand l'âme a fait cette rupture, quand elle est libre de tout cela, le roi est épris de sa beauté. Car la beauté, c'est l'unité. Du moins, c'est celle de Dieu. À la première lecture, ça ne m'étonne pas du tout que des gens ne la comprennent pas. On a l'impression qu'elle est dans les grandes vérités de la foi, qu'elle est établie là, et puis c'est tout. On n'a qu'à la suivre, mais ce n'est pas moyen. Faire son portrait physique et moral est un sujet délicat. Mais prenant mon courage à deux mains, je me mets en œuvre et je commence. C'était un devoir de Stéphane. Sans orgueil, je crois que l'ensemble de ma personne n'est pas déplaisant. Je suis brune, éditant assez grande pour mon âge. J'ai des yeux noirs, pétillants. On parle toujours de son regard. Mes épais sourcils me donnent un air sévère. Le reste de ma personne est insignifiant. Mes mignons pieds pourraient me faire surnommer Élisabeth aux longs pieds comme la reine Berthe. Voilà mon portrait physique. Puisque nous en sommes au moral, je dirais que j'ai un assez bon caractère. Je suis gai et je dois l'avouer un peu étourdi. J'ai bon cœur. Je suis de nature coquette. Et alors, entre guillemets, il faut l'être un peu, dit-on. Je crois que c'est François de Sales qui a dit ça. Je ne suis pas paresseuse. Elle était très énergique. Sans être un modèle de patience, parce qu'elle avait des échappées de colère, je sais généralement me contenir. Je n'ai pas de rancune. Voilà mon portrait moral. Enfin, voilà ce devoir si ennuyeux. Terminé, j'en suis bien contente. Donc, elle a 14 ans et demi. Elle avait un de ses regards. Ça a frappé beaucoup de gens, je crois. On voit bien qu'elle a... Oui, bien sûr. Ah, le regard a toujours frappé tout le monde. Ici, on voit ça. Elle sait ce qu'elle veut. Ici, c'est donc à l'âge de... Sa première communion. Un jour de grand bonheur pour elle. L'âge de 15 ans. Ça doit être ici au moment de son journal. Ah, c'est une belle photo, évidemment. 19 ans. 19 ans. Et on voit ici de nouveau... C'est un détail d'un groupe. Et on voit bien comment... Enfin, on voit de nouveau cette intériorité. Je vois, il y a quelque chose qui vit en elle, là-dedans. Cette photo est prise au moment de sa prise d'habit. On sortait encore après quelques mois de vie au Carmel. On sortait encore ce jour-là. On passait ce jour en famille, ici, dans ses chambres. Elle a été... Sa poifure, la dernière fois, a été faite ici, dans ses chambres, à cet endroit. Et alors, elle rentrait. Elle suivait la messe dans la chapelle avec la famille. Et ensuite, on rentrait par la porte-clôture pour la prise d'habit au cœur. Ici, c'est déjà une photo avec un agrandissement. Après sa profession, à l'âge de 22 ans, 22 ans et demi. Elle est impressionnante, celle-là. Oui, elle est impressionnante. Au Carmel de Dijon, la cellule d'Élisabeth de la Trinité. Quand Élisabeth Catez entra pour la première fois dans sa cellule de Carmelite, on l'entendit murmurer, « La Trinité est là ». Il est dit de Moïse qu'il était inébranlable dans sa foi comme s'il avait vu l'invisible. Nous avons connu la charité de Dieu pour nous et nous y avons cru. La foi, dit saint Paul, est la substance des choses que l'on doit espérer et la conviction de celles que l'on ne voit pas. Qu'importe à l'âme qui s'est recueillie sous la clarté que crée en elle cette parole, de sentir ou de ne pas sentir, d'être dans la nuit ou la lumière, car elle a résolu de tout dépasser pour s'unir à celui qu'elle aime. J'ai eu des jeunes gens qui sont venus une fois, et puis d'autres encore, qui nous ont dit, « Mais enfin, votre vie, qu'est-ce que c'est ? » À un homme, je dirais non. Mais à Dieu, je ne peux pas dire non. Mais à un homme, j'aurais dit non. Ça me posait pas mal de questions. Je me vois renfermée. Moi qui aimais beaucoup courir dans les montagnes et tout ça. Je crois quand même qu'à travers notre vie, on entre, bon, on entre, on a 20 ans, on se donne à Dieu, c'est vrai, avec toute notre générosité, en réponse à son appel, c'est vrai, mais il y a quand même toutes les grandes questions humaines qu'on n'évite pas, qu'on n'évite pas. On s'est donné à Dieu, on est fidèle à travers ces questions, mais ces questions, on se les pose aussi. Je correspondais avec un détenu, et c'est très dur, la vie de prison, et il m'avait écrit lui-même, il m'a dit, avant que je ne découvre Dieu, c'était un enfer, mais maintenant je suis heureux. Il était toujours en prison, il avait toujours la même vie. Oui, mais c'est ça seulement, c'est ce que vous dites, si Dieu existe. Ah ben pour nous, il existe, il n'y a pas de... Je dis si. Puisque nous y croyons, nous y engageons toute notre vie, au nom aussi de tous les autres, enfin de tous les hommes. Ah, si la mort est affreuse, parce qu'elle nous brise en deux, qu'elle serait peu de choses si tout finissait. Elle fait parfois des résumés, des sermons qu'elle entendait dans l'Église, qui donc reflètent un petit peu la spiritualité que certains, en tout cas, voulaient inculquer aux gens. Je trouve par exemple ici le texte sur le dernier jugement, C'est un texte affreux. Il faut paraître devant Dieu, lui rendre compte de toute sa vie. Et cette fois, on n'a plus affaire au père de l'enfant prodigue, si bon, si miséricordieux. Il n'est plus le bon pasteur, mais le juge terrible. C'est en vain que la pauvre âme balbutie quelques excuses, mais Dieu est implacable. Satan montre son livre. Ah, il n'a rien oublié. Tous arrivent pour condamner le pauvre pécheur que Satan amène dans l'enfer. Tout cela, si long à raconter, se passe en quelques minutes, et le corps du mort est encore chaud, que déjà il rugit et blasphème dans les demeures infernales. Alors ça, c'est le serment du prédicateur, mais on voit ici en relief un petit peu la réaction d'Élisabeth. Elle continue. Désormais, Jésus, c'est elle qui parle maintenant. Désormais, Jésus, la confiance l'emporte sur la crainte, en mon cœur. Elle dit l'inverse. Elle dit l'inverse. Je crois que, d'un côté, il y a, disons, la spiritualité de son époque, un petit peu inspirée sur la crainte. D'autre part, il y a de plus en plus cette découverte d'un dieu de tendresse. De sorte que, deux ans plus tard, avant son entrée déjà au Carmel, on trouve une expression qui résume admirablement l'image qu'Élisabeth, la Trinité, avait de Dieu. C'est le Dieu tout amour. Et c'est une image, c'est une expression qui revient sans cesse jusqu'à la fin de sa vie. Le Seigneur m'a fait entrer dans un lieu spacieux. Il a eu de la bonne volonté pour moi. Le Créateur, en voyant le beau silence qui règne en sa créature, en la considérant toute recueillie en sa solitude intérieure, était pris de sa beauté. Et il l'a fait passer en cette solitude immense, infinie, en ce lieu spacieux chanté par le prophète et qui n'est autre que lui-même. J'entrerai dans les profondeurs de la puissance de Dieu. Alors oui, quand on est arrivé à saisir enfin Dieu, alors là, on est libre. Et une chose nous envahit, on est tranquille, on est dans la paix. Et puis on sent l'amour de Dieu. c'est comme quelque chose en nous, on est heureux, alors ça resplendit en quelque sorte. Et quand on est comme ça lors du travail en nous, c'est ce qu'elle dit après. Sa parole, dit saint Paul, est vivante, est efficace, est plus pénétrante qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles. C'est donc elle directement qui achèvera le travail du dépouillement dans l'âme. Car cette parole a ceci de propre et de particulier qu'elle opère et qu'elle crée ce qu'elle fait entendre. Notre silence, c'est l'accueil de cette parole. Et la parole, c'est dit dans un éternel silence aussi. Et quand on veut commencer à parler de la parole et du silence, je crois qu'on se met toujours dedans. je ne sais pas, c'est quelque chose de, disons très concrètement, dans une difficulté quand on a beaucoup de bruit intérieur ou de, le fait de prendre la parole de Dieu, de la laisser pénétrer en nous, elle établit le silence. Alors je crois que le silence permet à la parole d'être, mais autant, dans l'autre sens, la parole de Dieu établit le silence en nous. On voit d'ailleurs chez Sœur Élisabeth que ce silence, enfin, la parole de Dieu la conduit au silence intérieur. Et le silence la conduit, parce qu'ici, on est toujours en cheminement, la conduit à réentendre cette parole. Mais ce n'est pas tout d'entendre cette parole, il faut la garder. À celui qui garde sa parole, n'a-t-il pas fait cette promesse ? Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est toute la Trinité qui habite dans l'âme qui l'aime en vérité, c'est-à-dire en gardant sa parole. Sœur Élisabeth jamais, jamais ne fait une théologie de la Trinité. C'est plutôt pour elle, on sent trois visages de l'amour qui est en Dieu déjà un amour, qui est une relation, une amitié, quelque chose entre des personnes. C'est quelque chose qui passe. Alors déjà une circulation d'amour, au fond, c'est une réalité simple. Elle dit d'ailleurs souvent qu'il ne faut pas disperser ses forces, enfin, qu'il faut... Il ne faut pas chercher ses cordes. c'est ça, la musique, avant de jouer de la cithare, par exemple, on range toutes ses cordes, je crois qu'on perd du temps, tandis que si tout est déjà bien rassemblé, on n'a qu'à jouer. C'est un moment où on a cru qu'elle mourait. C'est ça, pendant huit mois environ, on a toujours cru, mais voilà, maintenant, elle va mourir encore. Une semaine, quinze jours, elle va mourir. Et ça, c'est un mois à peu près avant. C'est la dernière photo. C'est la toute dernière. Impressionnante, parce que, de nouveau, il ne reste plus que le regard. Quand on vous compare ça, physiquement, déjà, on voit quel épuisement. c'était sa dernière maladie. Le mystère de la Trinité serait-il donc lié au mystère de la souffrance ? Finalement, c'est un mystère que Jésus nous ait racheté par la croix. Personne ne l'a jamais expliqué, moi. Il aurait pu faire autre chose. C'est vrai. Il aurait pu faire autre chose. C'est un fait. On est obligé de le prendre comme les événements de la vie de Jésus. Et Jésus, il nous a sauvés par la croix. Alors, pour Élisabeth, elle s'est liée à cet amour, ce désir de communion totale avec Jésus. Elle, elle désire souffrir avec lui pour sauver avec lui. Sans ça, la souffrance en elle-même ne l'intéresse pas. Au certain moment, elle était très faible dans la souffrance. J'ai connu sa mère prieure. Je lui disais à ma mère, Sœur Élisabeth, elle a eu beaucoup de consolation dans sa vie. Elle m'a dit, vous croyez ça, ma petite ? Elle m'a raconté certaines choses, Sœur Élisabeth. Je lui dis, ma mère, pourquoi n'avez-vous pas mis ces choses dans les souvenirs ? Elle m'a dit, elle ne convient pas de tout dire. Elle a souffert beaucoup à certains moments. Elle désirait souffrir pour l'amour de Dieu, pour l'amour des âmes. Mais à certains moments, elle ne comprenait plus du tout. Elle ne l'en pouvait plus. Elle était très faible. Très faible. Je ne peux pas dire que j'aime la souffrance. Elle dit ça. Mais tout au fond, elle rencontre Jésus. Ça devient la demeure où elle rencontre Jésus. Et en fait, c'est pour ça qu'elle peut, ce n'est pas qu'elle l'aime, mais qu'elle l'accueille comme un lieu de rencontre. et que ça devient une ouverture sur l'amour. Après plusieurs mois passées dans un épuisement total, Elisabeth de la Trinité entre à l'infirmerie au mois de mars 1906. Elle ne la quittera plus pendant huit mois jusqu'à sa mort. Comment ne pas venir te remercier pour tes gâteries qui me touchent jusqu'au fond du cœur. Tes kalugas, c'était des... Je ne sais pas quoi. Ce sont des... Des bonbons, des pâtisseries, des chocolats. Tes kalugas sont excellents. Cela me change un peu le goût. Car voici que j'ai un mal de cœur continuel. Je perds un peu l'odorat. C'est à peu près 20 jours avant de mourir. Je regrette toutes ces douceurs pour mon vilain palais qui ne les sent même plus. Il y a un être qui est l'amour et qui veut que nous vivions en société avec lui. Ô maman, c'est délicieux. Il est là qui me tient compagnie, qui m'aide à souffrir, qui me fait dépasser ma douleur pour me reposer en lui. Fais comme moi, tu verras comme cela transforme tout. Tu n'as pas rejeté le souhait de Seigneur. de Seigneur.